Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur immobilier. La fiscalité immobilière, un faux sujet à mon sens qui peut faire que vous passez énormément de temps dessus et qui peut même vous bloquer tout simplement pour acheter. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec deux conseils notamment et une visite d'appartement. Comme très souvent, un appartement cette fois-ci acheté par un Français qui est expatrié au Moyen-Orient. Bonjour à vous, bonjour à vous le Moyen-Orient. C'est un exemple d'appartement qui, comme souvent sur cette chaîne, est rénové, meublé, décoré avec goût. Ce qui permet notamment des avantages fiscaux. D'ailleurs, au passage, sur cette chaîne YouTube dédiée à l'investissement locatif, c'est révélateur. Il doit y avoir plus d'une centaine de vidéos. Et si on regarde les cinq premières en termes de nombre de vues, il y en a quatre qui concernent la fiscalité. Et c'est ça le sujet du jour, c'est la fiscalité, la fiscalité immobilière. Un sujet qui, évidemment, peut poser question, doit faire en sorte que vous vous y intéressiez, évidemment. Puisqu'on dit souvent qu'investir en immobilier, c'est comme si vous créiez une société. Vous allez avoir un actif que vous achetez, vous allez avoir des travaux à réaliser, des amortissements. Et puis un jour, des clients dans votre société, c'est-à-dire des locataires qui vont venir et donc des recettes locatives. Et qui dit recette, argent, il dit fiscalité. C'est absolument inévitable. Et je le vois très souvent chez les personnes qui me mandatent ou qui recherchent des biens. Eh bien, c'est un sujet qui peut vraiment faire que vous tourniez en rond, que vous cherchiez la meilleure possibilité, que vous cherchez le projet idéal. Or, le projet idéal, très souvent, il n'arrive pas. Ou alors, c'est le coup du siècle. Mais comme il n'arrive qu'une fois tous les siècles, vous attendez toujours peut-être encore. Or, il y a une première chose que vous pouvez faire assez facile. C'est le fait d'acheter comme ceci un appartement et de le meubler. De le meubler. Donc, il n'y a pas besoin de créer de société, pas de SCI, pas de montage, pas de personne morale. Vous achetez vous en nom propre, vous seul ou vous qui êtes en couple. Et vous pouvez comme ça le meubler, bénéficier du statut du LMNP. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet. Et faire en sorte que vous allez repousser l'impôt. Donc, payer zéro les premières années. Vous allez néanmoins payer un expert comptable. C'est absolument indispensable. Enfin, quasiment. Et en tout cas, c'est une bonne façon de démarrer. L'idée, c'est de démarrer et de meubler. Donc, c'est rapide, facile, léger, efficace. C'est quelque chose qui peut tout à fait bien fonctionner. Ça, c'est le premier conseil. Et puis, il y a un autre conseil, justement, qui fait que vous puissiez réussir à investir et démarrer tout en gérant la fiscalité. C'est de faire en sorte que d'abord, vous achetez un bien immobilier. Et ensuite, vous gérez sa fiscalité. Et non pas l'inverse. Parce que si vous cherchez à faire des montages et ensuite à trouver une piste optimisée et à mettre en face un bien immobilier qui correspond à une stratégie fiscale, ça peut clairement vous bloquer. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas la gérer ou pas s'en occuper. C'est surtout vrai si vous avez déjà plusieurs biens. Là, vous pouvez optimiser, faire des montages, des SCI, des SARL, une holding par-dessus en nom propre, en LMNP, comme je le disais, ou en indivision. Bref, il y a plein de possibilités. Mais ça, ça devient de l'optimisation fiscale. Mais vous comprenez bien que si déjà vous êtes bloqué dans votre achat parce que vous cherchez quelque chose d'optimal, en fait, il ne se passe rien, comme souvent. Et un leitmotiv sur cette chaîne, c'est le fait de passer à l'action, de commencer à investir et de voir ensuite, vous aurez bien le temps de gérer la fiscalité. Notamment, si vous signez une offre d'achat, derrière, vous avez au bas mot 4 mois pour signer le compromis et puis faire en sorte de mettre une clause de substitution si vous vous rendez compte qu'il faut faire une société. Bref, selon moi, d'autres pourront dire le contraire, mais c'est un parti pris. Selon moi, il faut d'abord investir et ensuite gérer la fiscalité et non pas l'inverse pour ne pas risquer de laisser passer les mois et les années. Voilà, ça vous parle peut-être, vous qui me regardez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, la partager. Vous avez aussi le bouton pour vous abonner à la chaîne pour voir les autres biens immobiliers que je déniche pour mes clients, expatriés ou résidents français d'ailleurs. Biens immobiliers d'ailleurs qui sont, par exemple, des maisons déjà louées. Donc, il y a déjà un loyer qui arrive et un bailleur en cours. Ça peut être un immeuble avec des appartements loués la plupart du temps non meublés, vacants, peut-être loués en meublés. Donc là encore, vous voyez, ça illustrera mon propos de fait d'acheter d'abord et de gérer la fiscalité par la suite. Donc, si vous voulez voir ces prochains exemples, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo si vous en avez. et voilà, il doit y avoir un lien aussi pour recevoir des emails avec des opportunités de biens immobiliers dans lesquelles vous pourrez investir vous-même si vous le souhaitez ou solliciter mes services de chasseurs immobiliers avec des biens clés en main comme ceux-ci, appartements, rénovations, décorations, travaux. Et les clés vont passer à l'agence immobilière pour mettre en place les premiers locataires pour avoir du 100% clé en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada